Mais au final, il y a quelque chose qui est très important à utiliser et à prendre en compte, c'est les applications natives du mobile. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a différentes fonctionnalités natives dans le mobile qui peuvent être l'accéléromètre, le fait de pouvoir faire bouger son téléphone, la boussole, la géolocalisation, l'horloge, le check, le son, le touch, la transition, la vidéo, même le fait de souffler sur son iPhone peuvent faire générer une interaction. Donc, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un boulevard d'innovation dans le format mobile et qu'en plus, quand on sait que sur ce petit écran, il est très intrusif, mais au final très efficace, il y a une vraie capacité à pouvoir créer une vraie expérience via différents formats qui peuvent être le format, en l'occurrence, qui est en train de se développer de plus en plus, qui est le format HTML5. Mon point de vue est qu'à chaque format, on peut attribuer beaucoup d'objectifs. Et je pense qu'avant tout, c'est le storytelling, l'histoire que vous allez raconter sur ce format qui va contribuer à ce que ce format soit plus de la notorité, plus de la considération, plus du bouche à oreille. Donc, dans notre stratégie digitale chez Microsoft, on ne réfléchit pas du tout par format, mais plutôt par le storytelling qu'on veut raconter. Je suis assez d'accord avec Grégory, je pense que le fait de reprendre le spot télé en digital a vraiment une vraie valeur. Ce qui s'est passé avec le digital par rapport à la télé, c'est que peut-être on est plus exigeant par rapport à la copie télé, en se disant que les gens s'expriment sur le digital et donnent des points de vue, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Donc, potentiellement, il y a des marques qui se réinterrogent sur la façon dont elles travaillaient leurs copies télé. C'est parti.